Tu es poussière et tu retourneras poussière. Cette phrase, le prêtre la répète chaque fois qu'il applique de la cendre en signe de croix sur le front des chrétiens. C'est en cela que se résume selon lui tout le symbole du mercredi de cendre qui marque aussi le début du carême. Le temps du carême c'est un temps qui nous permet de nous convertir, d'abandonner notre péché et les mauvaises habitudes. Au point où, quand nous les avons abandonnés, la conversion soit vraie et sincère pour qu'on sente que nous avons changé. Mais si pendant le temps du carême vous aviez l'habitude de tourner, de voler, et maintenant vous dites pendant les 40 jours je ne le fais plus. Mais dès que le carême finit, je reprends encore ce que vous avez fait quoi. Durant cette période, les chrétiens sont appelés à se séparer définitivement de tout comportement susceptible de les éloigner de leur créateur. Plusieurs parmi nous vivent aujourd'hui sans Dieu. Ils se sont fabriqués leur propre Dieu. Le Dieu de l'argent, le Dieu du pouvoir, le Dieu de la domination, le Dieu de la haine, le Dieu du tribalisme et du clanisme. C'est donc un moment fort dans la vie des chrétiens qui ont d'ailleurs pris des résolutions à cet effet, même si plusieurs ont du mal à les respecter. La conversion, d'abord vis-à-vis de moi-même, de la manière par laquelle je puisse un peu regarder à côté de moi, que je peux appeler mon prochain. Mais à vrai dire, la tâche n'est pas facile. Si on ne priait pas, on doit se réhabiliter à la prière, on doit renouer son contact avec le Seigneur. La résolution, c'est d'aider le prochain, se rapprocher davantage du prochain. Vous savez, aujourd'hui, avec l'austérité qui prévaut aussi, la vie est de plus en plus chère. C'est l'occasion pour nous, les chrétiens, de tendre la main aux plus démunis. Pas parce que nous avons beaucoup, mais parce que nous devons aussi aider. Le carême, moment de pénitence et de privation, intervient 40 jours avant la Pâque. Sous-titrage Société Radio-Canada